Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Force.com et merci de regarder mes vidéos. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube de Force.com. Aujourd'hui, dernière vidéo du projet Fédération. Et j'ai envie de dire, dernière complémentation de ce projet, qui est le projet Fédération. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des développements de masse, mais pas seulement que d'un sujet, de plusieurs sujets. Je vais aussi vous expliquer comment faire pour développer massivement un produit qui marche très bien, comment réussir à le, entre guillemets, vendre, comment réussir à le développer structurellement, et puis comment réussir aussi à faire des usines propres, des entreprises du moins, qui vont dans le sens, justement, du sujet abordé. Donc déjà, tout d'abord, dans la vidéo précédente que j'ai émise, « Apprendre et apprendre les bases de la vie », on complémente, d'une certaine manière, ainsi que les autres précédentes, je complémente pour dire tout simplement que tout ce qui a été dit avant, précédemment de cette vidéo, est complètement OK, complètement d'accord, et que tous les sujets que j'ai élucidés précédemment, vous pouvez, dans cette vidéo, les développer massivement, dans le sens où, par exemple, on prend la permaculture, qui est un des sujets, bien sûr, à développer, on prend juste la permaculture, vous pouvez développer massivement, juste avec les connaissances que j'ai données, donc c'est-à-dire sans OGM, sans pesticides, sans insecticides, sans hybridation des graines, sans tout plein de trucs de ce genre, mais par contre, en acceptant les engrais naturels, donc par exemple, ce que vous faites dans les toilettes, les défecations, etc., faire chauffer des orties, c'est de l'engrais, faire mettre des pelures de carottes, ou tout ce que vous avez dans le monde que vous mettez à la poubelle, vous le mettez dans le compost, ça fait de l'engrais, etc., etc., voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, l'engrais naturel, l'astre aussi, très important, l'astre, la lune, Saturne, et tout ça, c'est très très important pour l'influence, les pyramides énergétiques, etc., etc., voilà, tout ça, vous pouvez le développer massivement, d'ailleurs, il y a une nouvelle culture qui vient d'arriver, c'est l'électroculture, enfin, j'appellerais plutôt l'astroculture, c'est plus correct, mais l'électroculture, au début, je me disais, c'est l'automatisation, c'est que de l'électricité, ça demande beaucoup d'énergie, et c'est dans le sens où c'est des machines à produire, etc., etc., en fait, pas du tout, l'électroculture, ce que j'appelle astroculture, vous verrez pourquoi j'emploie ce mot, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils mettent des pyramides énergétiques pour faire les semences, pour faire grandir grandement à 300% les plantes, ils font des tours, enfin, voilà, tout est dans l'énergie, si vous voulez, mais en respectant les astres célestes, donc bien sûr, les planètes comme Mercure, Mars, Saturne, Jupiter, Vénus, etc., etc., la Lune aussi, Célène, et du coup, en respectant aussi tout le sol, voilà, et les énergies magnétiques, donc c'est pour ça que je parle d'astroculture, dans ce sens-là, électroculture, après, à vous du G. Enfin, il en est-il qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques, et beaucoup de connaissances que vous pouvez développer, de masse, les énergies libres aussi, développées massivement, alors, il y a beaucoup, des énergies libres, il y a les panneaux solaires, donc l'énergie solaire, l'énergie de la rivière hydraulique, les barrages, entre autres, l'énergie du vent, l'éolienne, et puis vous avez, en ce moment, ce qui fait, qui commence à surgir, c'est l'énergie des aimants, donc un moteur magnétique, alors qu'est-ce que c'est ? J'en ai fait un, mais bon, je l'ai donné à un ami, c'est encore une autre chose, mais je saurais le refaire, j'ai les plans, ne vous inquiétez pas, c'est quoi un moteur magnétique ? C'est tout simplement, un aimant, qui est collé, à un endroit bien précis, avec un ventilateur, par exemple, un aimant, un autre aimant, etc., ajouté, bien sûr, de billes magnétiques, ajouté de composants, qui font que ça tient, et que ça fait tourner, bien sûr, ainsi composé d'une bobine, qui permet de faire, l'électricité en continu, fait que, voilà, tu as un moteur en continu, très facilement magnétique, et qui, en plus de ça, n'est pas, à, deux, trois années, mais, à quelques centaines d'années, parce que, comme vous le savez, le cuivre, l'aimantage, donc l'aimant, en l'occurrence, et les billes magnétiques, ont une vie d'environ, 150 ans, minimum, voilà, donc, c'est quand même, très rassurant de savoir ça, en plus de ça, tout le monde peut faire, quand vous avez compris, comment marche l'aimant, ben voilà, vous avez compris, c'est quand même un moteur magnétique, au passage, je fais en même temps, un petit aparté comme ça, j'ai mon ami, qui est en, en Ile-de-France, il est en Seine-et-Marne, à côté de Melun, à peu près, au nord de Melun, d'ailleurs, je ne sais plus où exactement, mais voilà, il est au nord de Melun, et, pour ceux qui connaissent, et du coup, il est en train de faire, actuellement, développer des vélos électriques, je l'encourage très vivement, à faire ça, il est en train aussi, de développer ses propres batteries, ses propres vélos, il va aussi, en train de faire des ateliers, qui, il va expliquer comment, monter un vélo, soi-même, pour faire un vélo électrique, comment fabriquer un vélo, comment fabriquer des composants, etc., etc., donc, il va vraiment tout expliquer, je vais lui expliquer, le moteur Manic, comment ça marche, il va le tester, je pense qu'en regardant cette vidéo, il est en train d'étudier le sujet, très sérieusement, mais en tout cas, je vous rassure, si il me recontacte, parce que ça va se faire, tous sens dans un autre, qu'il me dit qu'il a de son vélo à énergie magnétique, il marche, ça, ça va se faire, je n'en doute pas, il va me recontacter assez vite, ça voudrait dire qu'en fait, le vélo, il marche en continu, sans besoin de recharger, et bien sûr, il a va de soi que les batteries, donc l'Ithium, ne servent plus à rien, voilà, donc, c'est vraiment, voilà, c'est une philosophie assez particulière, mais en même temps, c'est une invention, qui est pour nous, banale, en soi, mais qui est révolutionnaire, pour la planète, et pour les énergies d'aujourd'hui, donc, c'est vous dire l'importance de ce projet du moteur Magnétique, les Russes en ont déjà fait l'expérience, et l'expérimentent tous les jours, vu qu'ils l'ont adopté, ainsi que les Indiens, les Chinois, et tous les pays, raccordant bien sûr, à ces alliés-là, l'Iran est en train de le développer, donc voilà, le moteur Magnétique pour les énergies libres, avec tous les autres qui vont avec, médecine naturelle aussi, médecine chinoise, l'acupuncture, avec les chakras, les énergies, la Reiki, le Tai Chi, il y a d'autres médecines comme ça, qui sont beaucoup avec les énergies, qui sont très très bien d'ailleurs, sans médicaments bien sûr, avec les herboristes, vous avez aussi les habitats naturels, écologiques, donc c'est des habitats qui sont bien sûr, éco-responsables, on parle d'habitat 100% écologique, 100% autonome, comme je l'avais expliqué d'ailleurs précédemment dans une vidéo, et en plus de ça, on parle d'habitat en corrélation, et en parfaite harmonie avec la nature, c'est-à-dire en gros, il va avec sa structure, donc avec sa forme, son design, et il va s'imprégner de l'énergie, dit du vide, alors qu'on sait très bien qu'elle n'est pas vide, et justement, avancer dans ce sens-là, pour avoir déjà un lieu énergétique, très très fort, puis ensuite de ça, avoir carrément une maison qui est dans l'esprit futuriste, mais qui est non seulement dans l'ambiance du magnétisme, de l'environnement de la planète, de l'environnement qu'il est entouré, etc., etc., voilà, donc c'est vraiment un truc qui se rapproche, si vous connaissez le projet Vénus, ça se rapproche très très grandement de ça, donc étudiez le projet, développement de masse aussi sur d'autres projets, bien sûr, comme l'éducation, comme d'autres projets comme ceci, la science, etc., donc c'est vous dire, développement de masse, bien sûr, ça voudrait dire que, on fait massivement quelque chose, donc il faut forcément une structure, soit une entreprise, pas forcément une usine, je ne dis pas forcément une usine, mais disons qu'il faut une certaine entreprise, ou si ce n'est pas une entreprise, c'est quelque chose qui sera dans ce statut-là, et qu'il fasse massivement, qui est la recette très très ferme, et très très précise de ce sujet, pour ensuite la faire massivement, afin que ça soit vraiment très très accessible à tout le monde, bien sûr, je leur demanderai d'étudier le duplicateur, ce qui est vraiment une technologie très rassurante, qui d'ailleurs, on le fait aujourd'hui avec du papier, ce qu'on appelle principalement une imprimante, on pourra le faire demain avec des matériaux, ça commence avec l'imprimante 3D, mais ça va venir, ça va venir, c'est complètement autre chose, en fait c'est carrément une machine, tu arrives, tu poses l'objet, tu appuies sur le bouton duplicateur, bien sûr, duplicateur, et puis en fait ton projet est copié-collé, voilà, c'est-à-dire que là, ce n'est plus du truc virtuel, on parle sur du matérialiste, donc en gros, tu as un téléphone comme ça, tu envoies un deuxième, tu le poses, tu appuies sur le bouton, et tu en as un deuxième en dessous, voilà, il est aussi maniable, il est rechargeable, tout ce que tu veux, donc c'est vous dire à quel point c'est une avancée technologique, qui est bien sûr très banale en soi, mais qui est quand même très très avancée pour la planète d'aujourd'hui, donc voilà, beaucoup dans ces projets-là, développer la masse, faites des prototypes, j'en fais aussi, il y a beaucoup d'amis à qui je partage aussi, qui en font des prototypes, une fois que vous voyez que ça marche, hop, vous prenez la même recette, et vous vous dites, je vais la faire x mille fois, et là, vous produisez, 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 vous faites, voilà, vos productions, pas forcément en usine, c'est dans une structure qui est convenable quand même, et qui est vraiment dans le développement, dans le partage massivement de la connaissance, et bien sûr de la créativité, l'organisation qu'il y a, etc., sans contrainte, évidemment, ça, ça va de soi, et donc bien sûr, comme vous le savez, pour démarrer ça, si vous êtes, je dis bien, si vous êtes dans un monde avec monnaie, il faudra du financement, bien sûr, il est évident que, d'ici là, vous serez dans un monde non, non monnayé, donc sans argent, et là, il sera beaucoup plus facile, avec la contribution de chacun, tout simplement, apporter la structure, apporter le matériau efficace, et de développer le produit avec la recette, un suivi, etc., etc., voilà, donc, et en plus, c'est essentiel pour l'humanité de faire ça, et bien sûr, mettez vraiment en avant vos créativités, vos inventions, votre état d'esprit, et vraiment, toutes sortes de connaissances que vous avez, mettez-les en avant, ça vous fera bon, grandement avancer, dans vos projets, voilà, bah écoutez les amis, ça m'a fait grandement plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de détailler ce programme, qu'est le projet Fédération, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo, et sur ce, bonne journée à vous, bye bye !